RTL Midi Invité d'RTL Midi, Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière pour l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur RTL. On va bien sûr parler, Nathalie Arthaud, de votre candidature, de votre programme. Mais dites-nous tout d'abord, si c'est pas trop indiscret, ce que vous faites ce soir. Alors ce soir, j'ai été invitée à un débat parallèle par un site qui s'appelle Explicite, qui réunira ce qu'il est coutume maintenant d'appeler les petits candidats. Tout simplement parce que TF1, vous le savez, a choisi de donner la parole à cinq candidats. Et puis parce que depuis le début, dans cette campagne, il y a effectivement le in et le off, comme dans les festivals, avec effectivement des candidats qui sont là manifestement pour faire décor. Donc moi, bien sûr que je le dénonce comme une parodie de démocratie. Je pense que quand on est multimilliardaire et qu'on a pu s'acheter une chaîne de télévision ou de radio, on peut se payer une campagne sur mesure. Et quand on nous explique qu'on a chacun le même poids dans l'urne avec son bulletin de vote, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que ceux qui possèdent les capitaux, ces médias, ces grands médias, ils peuvent influencer l'opinion publique. Donc ils ont un pouvoir qui s'impose effectivement sur l'ensemble de la société. – Contrairement à Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas monté au créneau ces dernières heures pour dénoncer une démocratie tronquée, pour faire un coup de com' comme Nicolas Dupont-Aignan l'a fait. Pourquoi ? – Moi, je pense que le pouvoir de l'argent, effectivement, influence cette campagne. Mais je pense que de façon plus générale, l'argent et la classe capitaliste qui le concentre dans ses mains pollue la vie sociale, pollue l'économie. Et y compris, moi, je pense que depuis toujours, que cette élection, que ces essuances électorales sont largement des comédies. Parce qu'en réalité, on vote pour les sous-fifres. On les voit tous arriver avec leurs beaux programmes. Voilà, ils savent où il faut investir, comment il faut relancer l'emploi. Mais qui décidera au bout du compte, en mai 2017, de ce qui va se passer dans ces grands groupes, dans toutes ces entreprises ? Ce sont les dirigeants, c'est cette classe capitaliste, ce sont ces actionnaires. Vous savez, c'est eux qui vont décider s'ils embauchent ou pas des personnes handicapées, s'ils augmentent les salaires des femmes, s'ils ferment des usines, s'ils investissent dans tel ou tel secteur. Et moi, je suis là dans cette campagne pour dénoncer justement ce pouvoir-là, qui dépasse, bien sûr, cette campagne électorale, et qui est inaccessible au travers du vote. – Et justement, c'est ça qui explique, on va rappeler quand même la réalité des chiffres, des sondages qui vous créditent aujourd'hui d'un pour cent d'attention de vote. Il y a eu plusieurs sondages ces derniers jours, tous ont donné cette estimation d'un pour cent d'attention de vote pour vous. En 2012, vous aviez obtenu 0,56 pour cent des suffrages, c'était 200 000 voix. Qu'espérez-vous, sincèrement, Nathalie Arthaud ? – D'abord, vous conviendrez quand même que pour avoir des intentions de vote, il faut savoir que je suis candidate, ce qui est quand même très compliqué. Du matin au soir, on nous met dans la tête qu'il y a cinq candidats, point barre. Donc ça, c'est une première des choses. Et puis, en même temps, vous avez dit 200 000. Moi, dans cette campagne, j'espère qu'on sera encore plus nombreux. Et oui, je représente, je porte un courant minoritaire, mais les intérêts, le camp des travailleurs que j'appelle à s'exprimer dans cette élection, eh bien, s'il épouse le programme de lutte que je mets en avant, s'il dit sa conscience d'avoir à se battre au travers des manifestations et des grèves, eh bien, je peux vous dire qu'il en ressortira conforté de cette campagne électorale. – Mais on a l'impression qu'en dehors des campagnes électorales auxquelles vous participez, finalement, lutte ouvrière, on ne l'entend pas, ça n'existe pas. – Mais cela n'existe pas sur votre chaîne, peut-être RTL, cela n'existe pas au fond de l'écran, de la télévision. – Mais au quotidien, comment se fait entendre ? Comment vous pesez dans le débat aujourd'hui, Nathalie Arcault ? – Vous savez, lutte ouvrière, nous avons des militants dans toutes les grandes villes. Nous sommes présents dans beaucoup de grandes entreprises, dans lesquelles, d'ailleurs, nous militons avec, y compris, une presse d'entreprise. Nous sommes la seule organisation qui le fait. Et puis, nous sommes de toutes les mobilisations, de toutes les manifestations. Ce sont des réunions publiques que nous organisons en permanence. Donc, quand vous nous dites que vous nous voyez tous les cinq ans, c'est parce que vous ne vous intéressez pas à notre activité de militants. – On prend la critique, on prend la critique. Nathalie Arcault, on assiste, semble-t-il, avec cette élection, à une recomposition du paysage politique en France. Ce serait, selon certains, la fin annoncée du clivage gauche-droite, remplacée par un clivage progressiste, conservateur, voire pro-européen, souverainiste. Du coup, là, vous êtes où ? – Mais la belle affaire, la belle affaire, une recomposition des politiciens. Mais moi, je vous dis qu'il y a une classe capitaliste dans cette société qui impose cette dictature. – C'est toujours la lutte des classes. – Mais c'est au quotidien, c'est du vécu dans toutes les entreprises. Quand on cherche à récupérer des pauses, des jours de RTT, quand on bloque les salaires, quand on aggrave les cadences, comment vous appelez ça ? Dans toutes les entreprises, là, elles ont affiché des bénéfices records. Ces bénéfices, ils ont été faits sur le dos des salariés. Et ils expliquent, ces grands groupes, je parle de Peugeot, de Renault, mais même dans le secteur bancaire, dans tous les secteurs, qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Alors, ils augmentent les dividendes. À ça, il n'y a pas de problème. Les actionnaires sont toujours bien servis. Moi, j'appelle ça la lutte de classe. Et cette lutte de classe, je peux vous dire que c'est elle qui détermine nos vies au quotidien, qui bouleverse nos vies. Vous savez, il peut y avoir un nouveau président de la République en mai 2017. Mais si on se retrouve en juin, en juillet, virés, licenciés, vous ne croyez pas que c'est le monde qui nous tombe sur la tête ? Et c'est pour ça que votre première mesure, la première de vos propositions, c'est l'interdiction, on le rappelle, l'interdiction des licenciements et des plans sociaux. C'est ce qui arrive vraiment en tête de votre programme. Oui, c'est un objectif pour préserver nos conditions d'existence. Mais c'est un objectif qui nécessitera de se battre collectivement, de renouer avec les luttes puissantes. Et j'appelle les travailleurs à dire que c'est leur politique dans cette élection. Merci Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi.